salam salam frères et christen et bienvenue dans l'absurdé du mardi 15 novembre 2022 l'absurdé écrit par le pasteur christo yaki lomé et la lecture vous est offerte par la vérité de l'évangile le thème d'aujourd'hui est l'unité du corps et le verset de l'ephésiens 4 verset 13 qui dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils du dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du christ alléluia et celui de l'ephésiens 4 verset 13 pas ce qu'il nous dit il ya une plus forte unité parmi le peuple de dieu aujourd'hui qu'en aucun moment de l'histoire par exemple plus tôt cette année pendant notre classe mondiale des ministres nous eu plus de 70 millions de ministres de l'évangile provenant du monde entier qui participaient en ligne et c'était une comme l'édiction par le saint-espoir c'est pareil pour notre journée mondiale de prière avec plusieurs milliards de peuples de dieu dans toutes les nations et territoires du monde vient ensemble établir la volonté et le plan de christ sur la terre alléluia il ya deux puissantes france qui nous lie ensemble non c'est la parole de dieu la puissance de la parole de dieu qui unit au coeur la seconde force c'est le ministère saint-esprit c'est deux nous relire fortement ensemble dans le monde entier aujourd'hui bien sûr je sais que beaucoup d'entre nous ont différents contextes du ministère et différentes formations mais il ya des choses majeures sur lesquelles nous entendons bien et qui dépasse largement n'importe quelle différence que nous pouvons avoir à n'importe quel moment j'ai dit à n'importe quel moment parce que avec assez de temps plusieurs d'entre nous viendront aux mêmes conclusions notamment lorsque nous aurons la même information et c'est quelque chose que le seigneur veut voir et faisaient pas verser 11 à 12 nous dit il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophète les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de christ pour quelles raisons équipent-ils l'église le verset suivant nous le montre jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de dieu cela engendrera l'unité du corps de christ amen la vie nous montre que notre unité sera un signe envoyé au monde que dieu a envoyé jésus et j'ai là cela les gens 7 verset 21 et en ce dernier temps moment où l'église le peuple de dieu va s'unir ensemble point n'est pas extraordinaire pour le seigneur plus que ce que le monde a déjà connu et dieu soit lui alléluia alléluia fin de la absolue alors le partenaire si nous parle de l'unité du corps du christ l'unité des produits il nous dit que il n'a jamais eu autant d'unité du corps du christ que maintenant il ya maintenant le passé qui s'organisent très souvent des conférences des formations pour les ministères pour les églises il explique qu'il a eu cette année vraiment plusieurs plusieurs et non immombrables de parce qu'ils sont arrivés qu'ils sont formés il a dit 70 millions de milices de pasteurs de l'évangélisme qui sont venus se former nos pasteurs d'évangélistes d'apôtre de tout ce monde là ils ont venu se former celui est ce que vous comprenez ce que ça veut dire ça veut dire que le corps du christ est en train de se regrouper en un seul corps ça veut dire que les divisions vont disparaître ça veut dire que l'union que nous avons c'est encore plus forte et c'est lorsque on sera prêt on sera fort ensemble on sera unis que jésus viendra de chercher il a dit qu'il vient pour une église sans tâche une église qui est mature et l'exemple de se baptiser il commence à comprendre qu'il est un christ avant on ne comprenait pas que le son d'esprit avec nous tous les jours on ne comprenait pas que nous sommes enfants de dieu aujourd'hui le message de l'évangile est prêché dans toute sa vérité dans toute sa splendeur dans toute sa simplicité parce que le message il est saint et il doit être expliqué tel qu'il est alléluia les pasteurs explique que nous sommes dans les dents dans les derniers moments et que nous devons nous unir qu'il ya deux choses qui nous unis il ya la parole de dieu et il ya le saint d'esprit lorsque c'est de là lorsque les deux avaient que lorsque le message que nous portons tous eux-mêmes et que le saint expliqué qui est qui est comme un fil qui nous relient en flou arrive à nous relier par son esprit arrive à nous par le message arrive à nous tous relier ça veut dire qu'on est dans une unité on est dans une union parfaite et c'est ce que dieu veut le verset nous dit quoi jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi ça veut dire que dieu veut qu'on ait un seul corps un seul message une seule compréhension de la parole de dieu et pour cela nous a donné un seul esprit le saint-esprit il veut que nous soyons tous à et nous parvenons tous à l'unité de la foi le corps du christ il est important que le corps de christ soit soit un parce que quand le corps de christ est un il est parti on travaille ensemble on évolue ensemble et on recorte les récompenses ensemble et on a plus d'impact on a plus d'impact si le corps de christ était unis depuis longtemps je vous assure que toutes ces guerres toutes ces maladies tout ça n'est pas arrivé dans ce monde parce que beaucoup de chrétiens le corps qui s'est divisé des chrétiens croient que c'est normal d'être mal que j'ai dit non c'est pas normal donc j'ai dit non c'est la question de dieu autre chrétien ne connaît même pas qui est le père et c'est grave dieu qui est notre père beaucoup de chrétiens ne le connaissent pas c'est pour ça qu'ils attribuent toutes les calamités qui se passent au père à dieu alors que la Bible dit qu'en lui il n'y a aucun dénête ça veut dire que sous nous ces enfants nous ne connaissons pas qui il est comment pouvons être unis avec tous ceux avec tout le corps du christ en un seul toute l'église comment pouvons être unis comme ça dieu veut que son rêve c'est que toute la création et que toute la tête tous les hommes parviennent à la connaissance à sa haine à la lumière mais aussi que ceux qui sont la lumière parviennent à réellement le connaître c'est pour ça qu'il a créé dans le corps du christ plusieurs corps du métier c'est pour ça qu'il a créé des évangélistes c'est pour ça qu'il a créé des prophètes des pasteurs des docteurs pour que le corps du christ puisse grandir alléluia toutes ces personnes sont la plus servir le corps du christ à ce que nous nous sommes tous grandis ensemble dans une compréhension pareil dans une unité dans un amour dans une cohésion parfaite il ya l'amour qu'il ya entre nous et le père et la flamme qu'il ya entre nous et les frais en crise et il faudrait que ce soit le même amour et qu'il voulait que ce soit un amour pur le père nous a aimé comme personne nous a aimé et on doit nous donner cet amour là parce qu'on lui doit mais parce que on comprend on comporte cet amour par révélation c'est un mot qui passe les barrières dans le ciel c'est un mot qui fait que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à évoluer actuellement à cause de de cette demande la pratique de l'amour donc c'est cet amour là il faudrait qu'il soit aussi entre nous les chrétiens il faudrait qu'il soit à la fois pépendiculaire et verticale une passement que vertical avec justement il faudrait qu'il soit aussi des fonds de clé et à l'endroit afin que nous puissions avoir puissons être on ne peut pas je ne peux pas lancer la pierre à la zone là le pied balance la pierre à l'antelle ou le coup par la pierre au bas parce que si le bras ne marche pas tout le corps est handicapé vous n'êtes comme nous comprenons que le codex qu'on est tellement unique on doit s'entraider on va marcher ensemble grandir ensemble on le connaît ensemble c'est pour ça que Dieu a donné des différents métiers l'évangélisme et tout ça afin que le corps de Christ puisse maturiser avec le corps de Christ puisse grandir réellement la Bible dit que toute la création entière attend la manifestation de l'enfant de Dieu des fils de Dieu c'est qui c'est nous qui devons réellement entre notre héritage comprendre qui nous sommes et libérer ce monde donc nous devons pour ça comprendre que nous devons nous dépendons les uns les autres nous dépendons de mon frère et de ma soeur il n'y a pas de compétition entre nous il n'y a que l'amour il n'y a que l'amour dans le corps du Christ alléluia dans le verset d'ouverture je vois encore l'humilie qui dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du fils de Dieu Dieu veut que nous le connaissons et c'est pour ça qu'il a amené son fils la Bible dit que le fils est l'incarnation de Dieu le fils tu as vu le fils tu as vu le père et Dieu veut que nous soyons aussi comme ça que celui qui nous voit a vu le père et en le père il n'y a pas de ténèbres donc en nous il doit avoir on doit avoir beaucoup d'amour de l'amour à en redonner nous nous devons être enracinés et fondés dans l'amour pour comprendre la longueur la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ et c'est comme cela que nous aurons que nous serons remplis de la plénitude de Dieu que nous pouvons réellement être mature fils de Dieu et affanchis et pouvoir faire des choses extraordinaires dans ce monde le corps de Christ est en train de se réformer de ceux qui n'ont pas compris ce qui se passe spirituellement plus se recadrer et rentrer dans le message de la veilleté avec l'amour le message d'amour par le message de condamnation par le message des yeux par le message de combat tuer par ci non le combat le message de la veilleté de l'évangile c'est un message qui est simple un message de liberté un message d'amour un message de compréhension un message qui unit tout le monde le monde entier par un seul corps et qui est unis par un seul sentiment l'amour de Dieu on n'est pas là pour tuer on n'est pas la poète et ceux-là qui revit qui jalouse qui font des problèmes on n'est pas là non on est le corps de Christ on est la place que Dieu a choisi de rester d'habiter et la place cette place c'est-à-dire une place d'amour une place de 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 reconfort pour le monde on n'est pas ceux-là critiques qui jugent qui 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 disminent d'autres personnes non on est ceux-là au contexte qui accueillent tout le monde tout le monde doit être accueilli dans le corps du Christ il n'y a pas de standard chrétien il n'y a pas de chrétien standard et les critères qui sont homosexuels et les critères qui sont qui sont tatoués et les critères qui sont tous ceux-là on doit les accueillir et c'est Dieu c'est l'esprit qui change les coeurs et pas nous les hommes on doit comprendre que l'amour doit faire partie du corps du Christ partie intégrante doit dominer dans le corps du Christ et c'est en cela qu'ils seront unis dans mon esprit en un seul corps alléluia donc nous devons comprendre que on doit aspirer à devenir parfait tous les jours en tant que corps du Christ mais pas individualement mais en tant que nous tous avec le coup on a quelque chose qu'on sait que on a profité de ça spirituellement on doit le 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 partager aux frais et ceux on doit le faire connaître afin que tout le monde puisse être épanoui comme il était prévu comme il est prévu par Dieu alléluia on va maintenant prendre la la confession la prière pardon j'ai fait après moi père d'amour je prie pour la croissance le développement l'unité et le progrès du corps de christ dans le monde entier alors que nous nous efforçons pour que la terre entière soit remplie de la connaissance de ta parole comme le fond de la mer par les eaux qui couvrent nous nous tenons en un même esprit avec une même pensée et nous nous efforçons par la foi de l'évangile accomplissant ta vision avec un seul but au nom de Jésus Amen soyez soins en crise passez une bonne journée soyez béni 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501